Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi, c'est un site qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JTA dollars super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description. Salut lesquels c'est froid, j'espère que vous allez bien, moi les gars comme d'habitude, ça me fait de la forme, bonjour, c'est Mastré pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, où les gars, on va se retrouver pour tout nouveau glitch d'application 100% solo sur PS4 et Xbox One, les gars, on va voir ce glitch ensemble, c'est l'after patch du glitch avec le Dunfav qui avait été patché hier ou hier, je crois qu'il a été patché, donc là c'est l'after patch, les gars, j'espère que vous allez y profiter, et surtout écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin les gars, parce que le glitch n'est pas des plus faciles, donc on va vraiment essayer de voir ça ensemble. Alors quand on commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars, n'hésitez pas à aller le checker en description, toutes mes vidéos qui parlent un petit peu des nouveaux DLC qui va arriver, n'hésitez pas à aller le checker, et c'est parti la team. Premièrement on va voir les gars les prérequis pour ce glitch qui ne change pas spécialement par rapport à l'ancien duplication, il y a juste que au lieu de prendre la salle d'arcade, on prendra la boîte de nuit, et je pense que pour certaines personnes c'est bien étonné que la boîte de la salle d'arcade, tout le monde ne l'avait pas. Donc pour ce glitch tout simplement il va falloir, comme je vais le répéter, la boîte de nuit les gars, donc la boîte de nuit, sans garage, ne vous tracassez pas, il faudra l'entrée de service de la boîte de nuit, mais qui est gratuite quand vous achetez la boîte de nuit. Ensuite il va falloir que vous ayez, comme ce qui est commun à tous les glitchs d'application, un centre d'opération mobile, avec comme module 3 le dépôt de véhicules personnels comme d'habitude les gars, sans doper avec comme module 3 le dépôt de véhicules personnels. Ensuite pour ce glitch les gars, on ne va pas utiliser un véhicule AI écrasé comme l'année des Gears H8, non, on va faire le glitch avec le Dunfav les gars. Donc là vous voyez bien qu'il y a deux tarifs, soit le tarif spécial à 850 000, ou le tarif normal à 1 130 000. Premièrement les gars, pour ceux qui ont le pack d'entrée dans le monde criminel, le Dunfav sera gratuit. Donc ça c'est vraiment le 100% bénéfice les gars, parce que si le Dunfav est gratuit, c'est comme si c'était une des Gears H8. Pour ceux qui n'ont pas le pack d'entrée dans le monde criminel, je vous conseille, avant de faire le glitch, de prendre votre sorte d'opération mobile et de faire la mission Turbulence, ce qui va vous permettre d'avoir le tarif spécial pour le Dunfav à 850 000$ les gars, voilà, c'est vraiment bien. Ne vous tracassez pas pour ceux qui vont me dire, oui mais ça ne sert à rien, étant donné qu'on achète un véhicule aussi cher, puisque les gars, la valeur de votre véhicule dupliqué sera ajoutée à la moitié de la valeur du Dunfav. Ça veut dire que si vous dupliquez une ici-anticipation qui se vend 1 800 000$, finalement il se vendra 2 500 000$, étant donné que la moitié de la valeur du Dunfav va s'ajouter au prix de la ici-anticipation. Donc les gars, aussi, quand vous arrivez à Dunfav, vous allez le mettre à l'entrée de service de la Bois-Denis, comme je viens de vous montrer. Donc Dunfav à l'entrée de service de la Bois-Denis. Quand c'est le cas, on va prendre notre véhicule maintenant à dupliquer. Pour ma part, je vous conseille une ici-anticipation, n'oubliez pas que vous dupliquez que des lowriders, des véhicules transformés de chez Benny ou de l'Arena, mais vraiment les gars, le mieux c'est une ici-anticipation. Et on la met où, là, ici-anticipation ? On la met à l'arrière du centre d'opération mobile, tout simplement. Voilà les gars. Donc quand vous aurez bien votre véhicule duplique qui est dans le centre d'OP, le Dunfav, tout simplement, qui est à l'emplacement de l'entrée de service de la Bois-Denis, on va pouvoir tout exactement commencer. Donc là, vous voyez bien les gars que je suis en session invitation. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous mettre en session publique. Pourquoi ? Parce qu'en session publique, les gars, il y a des temps de chargement qui sont beaucoup plus longs. Et nous, justement, dans ce glitch-là, on va avoir besoin de ces temps de chargement qui sont assez longs. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la session publique. Si vous voulez, les gars, d'abord tester en session invitation pour être tranquille, vous testez. Et si vous n'en arrivez pas, vous allez en session publique pour avoir les temps de chargement légèrement plus longs. On va commencer le glitch et on va se retrouver au bunker, les gars. Au bunker, on va prendre notre véhicule à dupliquer, donc la ici-anticipation, et on va la sortir du sort d'OP. On va la sortir du sort d'opération mobile tranquillement. On a très petit peu, les gars. Elle va arriver sur la place de parking. Donc là, moi, ce que je vous conseille, les gars, vous faites soit comme moi ou alors différemment de moi. Soit vous la laissez à l'emplacement de la place de parking, ça fonctionne. Soit vous la mettez sur la dalle en béton comme moi. Ce qui fonctionne aussi, les gars. Ça va vous permettre d'avoir plus de chances que le véhicule ne disparaisse pas. Même si à la place de parking, ça fonctionne aussi parce que vous verrez bien qu'elle a fait du glitch. Finalement, j'avais mis le IC-anticipation à la place de parking. Ça va fonctionner aussi. Ça va vous choisir. Ensuite, là, les gars, on va sortir du bunker. Et quand on sort du bunker, on va se diriger vers la boîte de nuit. Donc, on attend les chargements. Et là, les gars, il y a trois moyens de se diriger vers la boîte de nuit. Le moyen le plus rapide, c'est en se téléportant via les activités. En description, il y a une vidéo complète qui vous explique, les gars, comment se téléporter avec les activités. C'est très, très rapide. Soit aussi vous vous déplacez, les gars, avec un véhicule de PNJ. Ça fonctionne aussi. Ou vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous vous inscrivez en tant que PDG. Vous prenez un véhicule de PDG comme le buzard et vous allez direction la boîte de nuit. Encore une fois, le mieux, quand même, le plus rapide, c'est via les activités. Mais surtout pas, les gars, le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un véhicule personnel. Il ne faut surtout pas se déplacer avec un véhicule personnel. Donc là, on arrive à notre boîte de nuit. On va dans Entrée dans votre boîte de nuit. C'est parti, les gars. Et on arrive à l'entrée de service de la boîte de nuit. Donc là, les gars, ce que je vous conseille avant de faire le glitch, avant de sortir la anticipation, etc., c'est d'abord de vous entraîner, tout simplement, avant de vous entraîner dans la boîte de nuit. Donc avant de commencer le glitch, vous allez vous entraîner à faire ce petit timing, les gars, qui n'est pas facile, je préfère directement le dire. Ne dites pas qu'il est patché le glitch ou qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne très bien, mais il n'est quand même pas très facile, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc là, regardez, les gars, on se met au volant de Dunfav. Vous voyez bien qu'à haut, à gauche, les mims mettent une flèche de droite pour alterner à la tourelle du côté passager et le siège conducteur. Vous voyez bien, quand je mettais la flèche de droite, je me déplace du siège conducteur au siège passager. Regardez bien, quand je mettais la flèche de droite, regardez, mon personnage, les gars, il se lève juste un petit peu avant de se déplacer vers le siège de droite. Donc je vais vous montrer, les gars, je vais vous montrer plusieurs fois pour que vous compreniez. En fait, la manipule va être simple. Il va falloir maintenir la flèche de droite. Quand votre personnage commence juste à monter un petit peu avant de changer de siège, il va falloir maintenir l'accélérateur, les gars. Donc on mettait la flèche de droite et l'accélérateur tout au long de l'écran noir quand votre véhicule sort du garage. Donc regardez, on va bien voir ensemble, les gars, je vous conseille de vous entraîner avant de faire le glitch. Donc on va se remettre à la place du côté conducteur. On mettait la flèche de droite. Regardez, votre personnage va juste monter un petit peu. Regardez bien, les gars, il monte et quand il monte un petit peu avant de changer de siège, on mettait le R2, mais on ne relâche pas non plus la flèche de droite. On mettait la flèche de droite et R2. Donc pour l'accélérateur, si vous voulez, les gars. Donc voilà, essayez de tester à fond, à fond, à fond cette manip, les gars, avant de commencer le glitch. Donc c'est parti, les gars, là, regardez bien, ça va réussir. Donc je mettais la flèche de droite. Quand mon personnage commence à monter avant de se déplacer vers la chaise de droite, les gars, boum, il monte. On appuie sur R2. Donc là, les gars, je fais le finish et je vais réussir. Donc je maintiens la flèche de droite, mon personnage va commencer à monter et directement, je sors. Donc hop, les gars, je maintiens la flèche de droite, boum, j'appuie sur R2. J'ai un écran noir, mon véhicule qui sort de la boîte de nuit. Et ensuite, tout simplement, quand je suis sorti de la boîte de nuit, si ça a bien fonctionné, je vais sortir à pied, comme là, actuellement. Si je sors à pied, c'est parfait, les gars. Si vous sortez avec le Dunfav, c'est que soit la manée n'est pas ratée parce que vous avez appuyé sur R2 trop tôt, ou soit vous avez maintenu R2 trop tard. Donc voilà. Donc là, les gars, si vous sortez BAP comme moi, vous vous déplacez bien obligatoirement vers le bunker. Donc les gars, je sais bien que certaines personnes ne vont pas le réussir du premier coup, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de d'abord vous entraîner avant de sortir la SA Anticipation. Parce que si les gars, vous sortez la SA Anticipation du sort de P, etc., et que vous ratez la manée et que vous ressortez avec le Dunfav, il faudra tout recommencer depuis le début. C'est important. Donc ça veut dire qu'il faudra recommencer à aller jusqu'au bunuteur, sortir la SA Anticipation et recommencer le glitch. Donc encore une fois, comme je me répète, il faut vraiment s'entraîner avant de sortir la SA Anticipation, les gars, commencer le glitch. Il suffit de trouver son petit timing, c'est-à-dire maintenir la flèche de droite quand votre personnage commence à monter au-dessus du siège. Donc un peu se relever avant de changer le siège. Et là, après, vous maintenez R2 et en même temps la flèche de droite pour avoir l'écran noir et que votre personnage aille vers le côté passager du siège et qu'il puisse sortir le véhicule. Donc là, après, forcément, vous récupérez votre véhicule. C'est pour ça d'ailleurs que mon véhicule est à la place de parking là, parce que j'ai raté le glitch et j'ai dû recommencer en allant sortir ma SA Anticipation. Et là, vous faites flèche de droite à l'arrière du sort d'opération mobile. Vous acceptez le message alerte. La voiture originale a été à la place d'une fave et la dupliquée est là. C'était Fries, la team, prenez soin de vous, profitez du glitch. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce n'est pas de l'aide. Allez, bye tout le monde.